Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de l'apôtre Saint Matthieu et dans l'Évangile qu'elle nous propose de proclamer en cette fête, le Seigneur Jésus nous envoie, nous envoie réviser les bases. Allez donc apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». S'il faut l'apprendre, c'est parce qu'on ne le sait pas. Et où aller l'apprendre sinon dans l'Évangile de ce jour qui met en scène Matthieu dans une position d'échec spirituel ? Matthieu, un fils de Lévi, c'est-à-dire la tribu consacrée pour le service du Seigneur, est devenu collecteur d'impôts, serviteur de l'argent, serviteur de la puissance de l'oppresseur, et il est assis. C'est-à-dire qu'il a été séduit par l'avoir, par le pouvoir, il a été paralysé par l'attrait des biens matériels, par la facilité de l'argent. Sa vie spirituelle est à l'arrêt. Le point de départ de notre enseignement est un homme qui a trahi son statut de fils d'Israël, un homme qui a perdu, ou tout au moins oublié, sa vocation. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Matthieu est dans une situation d'échec spirituel, mais au fond de cet impasse, Jésus le voit. Jésus le voit et lui adresse la parole, la parole de son appel. « Suis-moi ! » Matthieu était centré sur lui-même. Il s'est laissé engloutir par la paresse, par le goût de la facilité, par l'attrait de l'argent, c'est-à-dire par la réalisation du désir infantile de ne rien voir s'opposer à sa volonté propre. C'est ça l'argent. Je le veux, je l'ai. Et Jésus le détourne et l'oriente vers un autre. « Suis-moi ! » « Moi, cet homme particulier qui t'interpelle. » Voilà, Matthieu ouvert à une autre dimension, plus profonde, humaine, adulte. Il sort de l'enfantillage, de la satisfaction d'attente et de désir irraisonné et il entre dans l'âge mûr, c'est-à-dire dans la recherche de la volonté de Dieu, dans le renoncement à soi qui permet de devenir un ami de Jésus. Ce changement change tout parce que seul l'amour obtient ce qui lui plaît. Il n'y a que l'amour qui comble parce qu'il n'y a que lui qui répond au désir profond du cœur de l'homme. Tout ce qu'apporte l'argent et le pouvoir, ce sont des distractions, ce sont des satisfactions éphémères qui en appellent d'autres, plus intenses, plus grandes, toujours nouvelles, toujours insatiables. En faisant le choix de l'amour, Matthieu découvre que Dieu seul veut ce que nous voulons profondément. C'est très étonnant que cette première acclimatation à la vie de disciple est une étape où on veut Dieu non pas pour lui-même, mais pour nous-mêmes. Je veux Dieu parce que lui me donne ce que je recherche. Un élan vital, un sens à ma vie, la joie d'aimer. Je veux Dieu pour ce qu'il me donne, pour ce que j'obtiens de lui. Et je comprends qu'il veut ce que je veux. Le bonheur que je cherche pour moi, il le veut pour moi. Et ce rapprochement ouvre à la communion des cœurs où on découvre que ce qu'il y a au fond de notre cœur, c'est Dieu lui-même qui l'y a mis. Donc finalement, c'est nous qui voulons ce que Dieu veut. Nous voulons ce que Dieu veut pour nous parce qu'il l'a mis en nous, ce désir-là. Donc choisir ce que Dieu veut pour moi, c'est choisir mon bonheur. Pourquoi ? Parce que personne ne se donne à lui-même, ne se fabrique pour soi-même une raison d'être. On la reçoit d'un autre, on la reçoit du Créateur. Et donc l'itinéraire de Matthieu, qui se lève et qui le suit, le conduit à la table de Jésus, comme Jésus était à table à la maison, c'est-à-dire chez Saint-Pierre, mais c'est-à-dire chez les disciples, c'est-à-dire dans l'Église. Jésus est venu chercher cet homme à son bureau de collecteur et il l'amène pour l'introduire dans le groupe des disciples. Il n'est plus chez lui, il est chez Jésus, il est chez lui parce qu'il est chez Jésus. C'est une expérience existentielle dont le moteur est le renoncement à soi pour la découverte de ce que Dieu veut pour moi, de ce que Dieu veut tout court. Et voilà qu'entrent en jeu les pharisiens. « Pourquoi votre maître ? » Ils sont sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la connaissance. Jésus leur indique une autre connaissance. « Allez apprendre ! » « Allez apprendre l'appel. » « En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus ne remet pas en cause le fait même du sacrifice. Lui-même qui va offrir sa vie en sacrifice pour le salut du monde ne remet pas en cause le sacrifice en tant que tel. Mais il indique à ceux qui offrent des sacrifices dans le temple qu'il ne suffit pas de reconnaître sa dette envers Dieu. L'homme a toujours su qu'il avait une dette envers Dieu à cause de son péché et a toujours tenté d'offrir un sacrifice qui le réconcilie avec Dieu, sans jamais y parvenir, évidemment. Mais donc, dit Jésus, il ne sert à rien de connaître que vous êtes malade, il ne vous sert à rien de savoir quelle est votre maladie, si vous ne ressentez pas le besoin impérieux de courir chez le médecin. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui vous réconciliera avec Dieu, qui vous détournera de vous pour vous unir à Dieu, c'est le sacrifice de la croix, car elle est la source de la miséricorde. Seule la miséricorde rend libre, parce qu'elle libère gratuitement. Ainsi le Seigneur nous dit, il ne suffit pas de connaître votre maladie, votre péché, il ne suffit pas de faire par vous-même tout ce que vous pouvez pour vous réconcilier, pour vous rapprocher de Dieu. Ça, c'est ce qu'il appelle les justes. Mais il vous faut entendre l'appel adressé aux pécheurs. Le Seigneur nous dit, détournez-vous de vous-même et orientez-vous vers le Christ, orientez-vous vers moi. Je suis venu pour les pécheurs, c'est-à-dire non seulement ceux qui savent qu'ils ont besoin d'être sauvés, mais qui s'en remettent en tout pour le traitement, entre les mains expertes du médecin que je suis. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.